C'est notre planète, sur RTL. Juste avant 6h, notre environnement tous les matins, et ce mardi, les animaux en particulier. Car après les poules, voici les lapins. Les députés européens veulent en effet interdire l'élevage en cage des lapins. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Tout simplement car les conditions sont assez terrifiantes. C'est presque pire que les poules. 99% des lapins en Europe sont élevés dans des cages minuscules, des cages en grillage, sans paille, si basses que le lapin ne peut pas se redresser, les oreilles tendues, il ne peut pas sauter, et les lapins sont tellement serrés que pour éviter les épidémies, on leur donne beaucoup d'antibiotiques. C'est l'association CIWF qui a enquêté dans plusieurs pays. Elle a réuni dans une pétition 600 000 signatures remises aux députés européens. Et ça a servi à quelque chose, puisque la commission de l'agriculture du Parlement vient de demander le remplacement progressif des cages. Alors ce sera ensuite à la commission de Bruxelles de changer la législation. Le chemin est encore très long, mais un autre type d'élevage est possible. En France, la coopérative Terena en vend des tests des élevages où les lapins ont plus de place dans des parcs, où ils peuvent se cacher, bondir, on leur donne moins d'antibiotiques. Et pour faire avancer plus vite la cause du lapin, le CIWF demande surtout que le mode d'élevage soit indiqué sur l'étiquette. Alors ça a très bien marché avec les œufs, quand les consommateurs ont pu choisir entre plein air, bio ou cage. Les grandes surfaces ont commencé à retirer de leurs rayons les œufs de poule en cage. Les députés européens veulent aller dans ce sens, tout en demandant à Bruxelles qu'elles pensent à aider financièrement les éleveurs pour qu'ils adaptent leurs fermes. Sinon, ils risquent de faire faillite. Et il faudra importer et manger des lapins chinois, premier producteur au monde. Virginie Garin qui suit notre planète, notre environnement. Vous cliquez, vous allez podcaster et écouter sur notre site rtl.fr.